Les textes de la fin de vie ont subi une amélioration très récemment au travers de la loi Cléonissie, donc son amélioration qui a été voulue par les usagers, par les professionnels. En tant que corps d'infirmier, nous avons porté pas mal de propositions, donc six ont été reprises dans cette loi. On s'en félicite parce qu'on a écouté les professionnels de terrain qui sont au plus près de la prise en charge. Donc c'est une évolution très favorable que l'on juge, nous, en tant qu'acteurs de proximité, très favorable. En termes d'évolution, je pense que notre expérience de terrain et ce qu'on retrouve autour de tous les infirmiers, c'est que la loi est mal connue, elle a été mal appréhendée par les professionnels. Il y a eu beaucoup de cacophonie autour de l'euthanasie, autour de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on ne peut pas aller, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et tout ça doit être mieux explicité, que les gens bénéficient de formation plus avancés et que ça soit peut-être plus pratico-pratique, je dirais, en termes de prise en charge. Et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire et jusqu'où on doit aller pour respecter encore une fois la volonté du patient. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, il y a la question des moyens, clairement, où on voit bien que l'accès aux moyens, les moyens de personnel, les moyens de matériel, ça peut être une entrave à l'accès à la fin de vie. Les moyens en termes de lits, aussi de disponibilité de lits, parce qu'à la fin de vie, ça a beaucoup changé maintenant la prise en charge des soins palliatifs. On voit de plus en plus de gens qui accèdent. La répartition géographique territoriale, aussi, qui est un vrai sujet, une vraie question autour de ça. Et le rôle à la place des acteurs. Et puis surtout, ce qui est le point sur lequel, nous, en tant qu'infirmiers, nous devons le plus insister, c'est la collégialité qui doit être mise en œuvre pour cette prise en charge. Il faut absolument que tous les corps de métier qui sont autour de cette problématique-là, qui est une problématique que tout le monde va connaître un jour, il y ait plus de collégialité et que tous les groupes professionnels qui œuvrent dans ce sens-là puissent se parler et communiquer ensemble et que ces espaces soient dégagés pour que tout le monde puisse travailler au bénéfice du patient.